Bonjour à toutes et tous, en ce dimanche 26 septembre 2021, on se trouve à 150 mètres de l'ambassade d'Allemagne. D'habitude, on peut se rassembler devant les ambassades, mais dans ce qui reste de peu de démocratie en France, il faut savoir que désormais, depuis quelques mois, il n'est plus possible de se retrouver devant une ambassade, et pas pour n'importe quelle raison, pour protester contre la tentative de délégalisation d'un parti en Allemagne, pas n'importe lequel, on pourrait se dire les néo-nazis, mais non, certainement pas, eux, ils peuvent le rire. C'est pour la tentative de délégalisation du parti communiste allemand, le KPD. Et en ce jour d'élection, législative en Allemagne, où après 16 ans à la tête du pays, Angela Merkel va enfin quitter le pouvoir, et nous en sommes très heureux, eh bien, nous voulons apporter notre soutien au KPD, puisqu'il faut savoir que le KPD avait failli être interdit également de participer à ces élections. Il peut finalement en être, mais cela ne signifie pas que la chasse aux sorcières anticommunistes est terminée en Allemagne, bien loin de là. Et nous, militants du pôle de renaissance communiste en France, avec, bien sûr, les jeunes pour la renaissance communiste en France, les GRCF, nous sommes là pour témoigner de notre soutien. Nous aurions voulu le faire devant l'ambassade, mais nous le répétons, ce qui était encore possible il y a quelques mois, lorsque nous avions apporté notre soutien aux syndicalistes, aux travailleurs et aux communistes ukrainiens devant l'ambassade d'Ukraine n'est plus possible. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Nous n'allons pas perdre de temps, nous allons très rapidement céder la parole aux intervenants, en précisant que nos camarades du TKP nous avaient déjà envoyé des messages de soutien à l'occasion du rassemblement à Toulouse, où nous appelions à sortir de l'OTAN. Et d'ailleurs, hier avait lieu un rassemblement à République, dans le cadre de la Journée internationale de la paix, où les militants du PRCF étaient présents pour rappeler combien l'OTAN est une machine de guerre. Une machine de guerre qui sème le chaos, la misère et la terreur partout où elle passe. Le Proche et le Moyen-Orient peuvent en témoigner, l'Afrique subsaharienne, et bien entendu l'Amérique latine où la menace Biden, qui n'aurait jamais sa carte, lui, au PRCF, ça c'est sûr, pèse sur les régimes bolivariens, socialistes, etc. Aujourd'hui, c'est donc vers nos camarades allemands que nous tournons, vers tous les travailleurs allemands avec lesquels nous sommes solidaires. Et nous allons lire les messages qui ont été reçus, et aussi bien sûr les messages de soutien de la part du PRCF et des GRCF aux camarades du KPD. Je vais tout de suite céder la parole à notre camarade Emmerich Monville, responsable de la Commission internationale du PRCF. Nous, pôle de renaissance communiste en France, manifestons régulièrement devant les ambassades en France pour protester contre l'anticommunisme croissant en Europe, qui va de pair avec le fascisme et le militarisme. Récemment à Toulouse, nous protestions devant le dit centre d'excellence spatiale de l'OTAN. Cette année encore, nous étions devant l'ambassade de Pologne, où les communistes de Pchask sont interdits et menacés de prison. Et où l'on n'hésite pas à persécuter un camarade, Mikhail Novitsky, pour le crime d'avoir animé une chaîne YouTube basée en France. Je dis bien basée en France. Récemment, nous allions tenser l'ambassade d'Ukraine, car ce pays non seulement mène constamment une guerre criminelle contre la population russophone du Donbass, mais n'a pas hésité non plus à brûler vif les communistes lors de l'attaque de la maison des syndicats à Odessa en 2014. Rappelons que le Maïdan a été soutenu par l'Allemagne, et que son président Steinmeier avait reçu en grande pompe Oleg Tianibok à l'ambassade d'Allemagne à Kiev. Et donc, naturellement, nous voilà pour protester devant l'ambassade d'Allemagne à Paris. Nous avons vu récemment en Allemagne un tournant extrême-droitier, bien caractéristique, caractérisé non seulement par l'AFD, l'Alternative für Deutschland, mais aussi au plan institutionnel, comme l'a montré la découverte d'un groupe néo-nazi National Socialist Underground 2.0, qui avait curieusement échappé au radar des services de sécurité allemands depuis 20 ans, et bénéficié, selon l'enquête, de l'aide de la police allemande pour obtenir des adresses afin de menacer de mort des militants de l'opposition. On le voit lors des manifestations de l'extrême-droite honteuse, des honteuses manifestations de l'extrême-droite en Allemagne, ceux que la police réprime, ceux qu'elle tabasse, ce sont les militants antifascistes, et certainement pas les fascistes qu'ils protègent. Ce contexte préside à des tentatives d'interdiction autoritaire. Cet été, les autorités allemandes ont tenté d'empêcher le DKP, le Parti communiste allemand, de présenter des candidats, et ils ont tenté de le délégaliser par des chicaneries administratives. Le Verfassungsschutz, c'est-à-dire les services d'espionnage forgés après la guerre avec d'anciens nazis et avec l'aide des services secrets états-uniens, pour traquer les communistes. Donc le Verfassungsschutz n'hésite pas aujourd'hui à caractériser le journal Jungewelt comme organisation extrémiste, avec tous les problèmes que cela comporte pour la survie économique du journal. Lequel journal ? Je le dis parce que moi j'en étais un fervent lecteur. Ce lecteur est pourtant une référence dans le monde progressiste en Europe. Il compte des dizaines, voire des centaines de journalistes professionnels. Mais alors il y a aussi l'association VVN, enfin il faut dire FAO-FAO-N, qui regroupe les victimes du nazisme, a été menacée de perdre son statut associatif en vertu de... pour le reprocher de l'apologie d'idées marxistes. Et ce processus de lui retirer le statut associatif n'a été arrêté qu'avec l'indignation internationale. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que l'interdiction du parti communiste d'Allemagne, le KPD, pèse toujours depuis 1956, n'a pas été élevée. On le voit bien, l'Allemagne renoue avec ses vieux démons militaristes et réactionnaires. Pour ces élections d'aujourd'hui, les médias bourgeois français nous font croire que l'alternative aux 16 ans de gouvernement de CDU d'Angela Merkel sont Olaf Scholz du SPD, c'est-à-dire celui qui a mis en place avec Schröder le plan Hartzfjör et Agenda 2010 de casse sociale sans précédent, laquelle a assommé le prolétariat allemand pour, en vertu de la concurrence salariale, assurer le pouvoir de la bourgeoisie allemande sur le reste de l'Europe. Pour les Verts, depuis 1998 et leur participation scandaleuse à la guerre de Yougoslavie, on ne cesse de voir un renforcement de leur bellicisme pro-OTAN qui va à l'encontre de leur pacifisme fondateur. Mais ils montent par là, effectivement, leur soumission à la bourgeoisie allemande. Nous protestons en France contre la remilitarisation croissante de l'Allemagne qui se fait avec la complicité de notre bourgeoisie atlantiste, par exemple via le pacte d'Aix-la-Chapelle et qui accepte notamment le changement de statut de la région d'Alsace en collectivité européenne. Nous refusons la position du modèle régional des lenders qui n'a rien à voir avec notre histoire nationale et elle voit l'éclatement de notre République une et indivisible fondée sur les principes de la Révolution. Comme les communistes français ont lutté de toutes leurs forces contre la barbarie de l'Europe nazie et contre l'Europe de la Communauté européenne de défense sous parapluie américain, nous refusons cette Union européenne qui sème la misère en Europe et attise la guerre contre la Russie et contre la Chine. Devant nos protestations croissantes, notre gouvernement a fait y passer une loi pour interdire les manifestations devant les ambassades. Je dirai deux mots à ce sujet. Dans les années 1980, l'indignation contre l'Afrique du Sud raciste et néo-nazi avait été telle que les communistes français n'avaient pas hésité à occuper l'ambassade. Il est loin d'être exclu que les tentations fascisantes de la bourgeoisie allemande ne suscitent à terme une indignation populaire semblable dans notre pays. Nous voyons parfaitement ce que vous faites. Nous ne croyons pas une seule seconde aux déclarations d'amitié de la bourgeoisie allemande revanchiste envers le peuple français. Nous nous joignons à nos camarades allemands pour demander la dissolution du forfassungschutz, l'interdiction des partis et manifestations néo-nazis lesquels ont terrorisé la population d'RDA et les foyers de travailleurs immigrés après la chute du mur de protection antifasciste comme nos camarades de RDA l'appelaient à juste titre. Par-delà ces monstruosités fascisantes, nous sommes fiers de tendre la main à nos camarades allemands dignes représentants de la haute culture et de l'humanisme allemand dont nous chérissons les valeurs et qui sont pour nous marxistes une source d'inspiration constante. Nous renouvelons notre engagement comme nous l'avions fait lors de la création de notre comité en équerre dont le PRCF est issu pour la défense des communistes persécutés. Nous rappelons les dernières paroles de Jean-Pierre Thabaut tombées sous les balles nazies qui n'avaient pas hésité à dire « Vive le parti communiste allemand ! » C'est par l'évocation d'amitié si forte entre les peuples que je sois exterminé bien que le fascisme ne proviendra jamais à détruire. Abat la guerre ! Abat le fascisme ! Vive le socialisme ! Bravo ! Bravo !